bonjour mon nom est olivier charbonneau et j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter mon projet qui vise à amener des jeux vidéo indépendants aux bibliothèques à travers le monde il y a environ un an de cela avait lieu le festival montréal joue organisé par les bibliothèques publiques de montréal d'ailleurs je vous invite fortement à visiter la prochaine version de ce festival qui aura lieu les 4 5 6 mars 2015 prochain vous pouvez avoir plus d'informations sur le site internet du festival montréal joue alors dans le cadre de ce festival le centre le laboratoire de recherche sur les jeux vidéo de l'université concordia qui s'appelle le techno culture art and games research center ou tag organise un événement satellite intitulé arcade 11 nous avions invité nos étudiants nos finissants et nos amis à venir présenter leurs jeux vidéo indépendants dans au 11e étage de notre de notre bâtiment ev au coin de la rue mackay et saint catherine ouest alors je me promenais dans ce lieu là où il y avait des jeux complètement fascinants avec des contrôleurs fabriqués sur mesure des jeux codés avec beaucoup d'amour et qui explorent toutes sortes de nouvelles façons de raconter des histoires numériques et je me disais en tant que bibliothécaire comment est-ce qu'on pourrait ajouter ces jeux numériques ces jeux vidéo à la bibliothèque à la collection des bibliothèques alors là on parle plus de jeux qui sont sur des médias physiques c'est plus une question d'acheter un cd rom ou de tout un autre média de l'avoir à la bibliothèque pour 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 que les gens puissent l'emprunter l'idée ici c'est que c'est un jeu vidéo qui est complètement en format numérique il n'y a pas de il n'y a pas de manifestation physique alors là je me suis dit ben ça prend un tout un mécanisme technologique pour que les jeux soit soit disponible pour mes usagers de la bibliothèque faudrait un serveur faudrait des interfaces faudrait des mots de passe de toutes sortes de technologies et puis aussi je me suis dit parce que bon je m'intéresse beaucoup aux questions du droit d'auteur je fais un doctorat en droit en ce moment ça va prendre tout un mécanisme de licence pour automatiser ou rémunérer les créateurs de ces jeux vidéo là mais aussi d'aller obtenir des droits pour diffuser les les jeux vidéo par les bibliothèques ça va prendre tout un mécanisme de licence de contrat pour opérer ce marché là et puis là j'ai discuté de ce projet là avec des chercheurs du centre avec des étudiants avec des développeurs de jeux vidéo mais aussi des bibliothécaires qui étaient présents parce que c'était quand même un festival des jeux organisés par les bibliothèques de la ville de montréal tout le monde me disait que c'était une idée fascinante et sur cette impulsion là j'ai sur cette inspiration là j'ai créé un petit document de quelques pages pour consigner mes idées ça c'était au mois de avril 2014 donc l'avril dernier et bien sûr j'ai pris ce document je l'ai mis dans un tiroir et j'ai passé l'été à travailler sur ma thèse alors au mois de septembre 2014 la fondation night qui est une fondation caritative du milieu des arts de la culture et du monde des médias aux états unis lancer un appel à tous pour des idées pour innover dans le contexte des bibliothèques pour engager pour amener les communautés des bibliothèques à participer à l'intérieur de celle ci alors j'ai tout de suite ressorti mon projet de son tiroir et j'ai développé un peu dessus je me suis bon ça va prendre des mécanismes technologiques pour rendre les jeux disponibles ou à travers les bibliothèques via des serveurs des proxys et toutes sortes de technologies j'ai dit bon ça va prendre un mécanisme pour décrire les jeux les animer en bibliothèque développer de la connaissance professionnelle pour tous les employés tous les intervenants dans la chaîne des bibliothèques et je me suis dit aussi ça va prendre des mécanismes juridiques pour transférer les droits puis essayer de représenter les intérêts de tout le monde dans ce contexte-là j'ai lancé un gros projet à la fondation net sur deux ans avec un gros financement et puis ils m'ont dit bonne idée olivier mais au lieu de bâtir tout ce gros mécanisme là complexe qui est complètement fascinant mais essaie de nous faire un prototype essaie de bâtir la première brique à l'intérieur de ton édifice donc de bâtir la première étape et ils m'ont demandé de conceptualiser un prototype et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu le financement pour bâtir un prototype et je remercie grandement la fondation net de la confiance qui porte à mon projet et du financement de toute évidence alors à quoi va ressembler ce prototype l'idée que nous avons c'est un peu sur le projet c'est un projet d'avoir une console de jeux vidéo dédié fabriqué pour les bibliothèques alors l'idée c'est d'avoir console un mini ordinateur qui n'a pas d'écran pas une tablette mais bien une console les jeux seraient déjà inclus dans la console soit sur une carte sd ou un disque dure interne du moins pour le moment pour le prototype c'est ce que nous visons donc cette boîte serait dans un kit il y aurait des consoles il y aurait la console dis-je et les manettes donc les contrôleurs pour jouer aux jeux vidéo ainsi que du filage donc probablement un fil hdmi ou d'autres sortes de filage selon le cas et les usagers les usagères de la bibliothèque iraient chercher ce kit là et à la maison l'ouvrirait et connecterait la console de jeux vidéo sur leur appareil télévisuel à la maison donc leur télévision peu importe le format on pourrait avoir une variété de câbles pour s'assurer des différents formats mais vous voyez un peu l'idée donc pour le prototype nous devons conceptualiser des années ce prototype est livré un premier concept au mois de juin 2015 et nous avons à grosso modo trois piliers sur lesquels nous allons travailler des chantiers pour répondre à des questions spécifiques le premier c'est pour par rapport à l'objet matériel lui-même donc la question de la console la taille de la console le son poids différentes modalités autour de la manipulation de l'objet en bibliothèque à la maison donc la console elle-même ainsi que le kit la boîte est ce qu'on parle d'une boîte en carton est ce qu'on parle d'un sac quelles sortes de 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 kit peut-on penser qu'est-ce qui doit y aller dedans est ce qu'on peut interchanger des choses quelles sont les modalités de de la composante matérielle de la chose ensuite nous avons de toute évidence le logiciel d'exploitation de de la console ainsi que la navigation à l'intérieur des différents menus donc la liste des jeux l'interface pour visionner les informations sur un jeu précis etc donc l'idée de du logiciel qui va aller à l'intérieur de la console et finalement les questions de licences donc comment est ce qu'on peut de quelle sorte de droit doit-on obtenir auprès des développeurs de jeux vidéo pour opérer ce marché là et quelle sorte de droit les bibliothèques ont besoin pour pouvoir bien sûr ces jeux disponibles en bibliothèque alors on a un travail intéressant à faire du point de vue de l'articulation du contrat des contrats de licences qui doivent intervenir dans l'idée de rendre des jeux vidéo disponibles en bibliothèque alors c'est sûr que le prototype que nous allons bâtir est un objet physique il ya éventuellement d'autres possibilités qui peuvent découler du fait que il ya des moyens nouveaux de rendre du contenu numérique disponible en bibliothèque mais pour le moment nous allons bâtir sur l'infrastructure existante des bibliothèques c'est à dire un lieu physique des comptoirs de prêt des professionnels des gens qui sont passionnés qui travaillent à tous les jours pour aider les gens à s'approprier de la culture et l'objectif est de présenter un autre prototype le 15 juin c'est à dire en juin 2015 donc dans quelques mois et si vous êtes intéressés je vous invite à visionner de l'information soit sur mon blog culture libre point ca ou en anglais out find point ca ou simplement de visiter la page du projet sur le site de la fondation night pour avoir plus d'informations et si vous voulez m'écrire par ailleurs pour m'offrir de l'aide ou de des idées je vous en prie ça va faire plaisir mon adresse est au point charbonneau arrobas concordia point ca vous pouvez facilement la trouver par internet je tiens à remercier grandement la fondation nette de 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 leur financement et aussi de l'intérêt qui porte dans cette idée et j'ai bien hâte de voir où cette aventure va nous mener mon nom est olivier charbonneau et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo concernant mon projet merci beaucoup